Le rôle d'un professeur est d'avant tout enseigner et d'accompagner ses élèves. Durant notre scolarité, nous avons tous eu ce prof qui était notre professeur préféré. Ce prof tellement passionné et passionnant qu'il rendait la moindre leçon intéressante. C'était le cas d'Anne McGuire, professeure d'espagnol aimée de tous. Aux portes de la retraite, elle était considérée par tous les membres de l'établissement, aussi bien les élèves que les collègues, comme la maman du collège. Et pour cause, elle y avait travaillé pratiquement toute sa vie et on pouvait toujours compter sur sa dévotion sans faille. Cependant, Anne était loin de se douter que c'est la poursuite de son rêve de devenir professeur, ainsi que sa dévotion dans son travail, qui vont lui coûter la vie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous envolons pour Leeds en Angleterre, où nous allons découvrir la triste histoire d'Anne McGuire, professeure d'espagnol. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de me laisser un pouce, de vous abonner à ma chaîne et de vous installer confortablement. Anne Connor est née le 5 avril 1953 dans le Lancashire, et plus précisément à Wigan, une petite ville au nord-ouest de l'Angleterre. Elle grandit avec ses trois soeurs, Aileen, Shaylee et Denise, et toute son enfance est rythmée par la musique et par les danses traditionnelles irlandaises, puisque ses parents sont tous deux originaires d'Irlande. Donc très tôt, Anne va se mettre à la musique, et plus précisément à la guitare, et tout son entourage va être unanime. Anne est une grande passionnée, et tout ce qu'elle entreprend, elle entreprend avec passion. D'ailleurs, Anne a un autre rêve, celui de devenir un jour professeure d'espagnol. A vrai dire, et comme souvent, ce sont ses profs qui l'ont influencé à vouloir devenir elle-même professeure un jour, et plus précisément, son professeure de guitare et sa professeure d'espagnol. Ainsi, à l'adolescence, Anne va partir à Madrid, où elle va y vivre pendant un an, histoire d'apprendre la culture, la langue, et tout ce qu'il faut pour devenir une bonne prof d'espagnol. En 1972, alors qu'elle a 19 ans, Anne entre à la Leeds Trinity University, où elle suit une formation pour devenir professeure d'espagnol. Et elle va faire d'une pierre deux coups, puisque c'est également à l'université qu'elle va faire la rencontre de celui qui va être l'homme de sa vie, soit Donald McGuire, alors âgé de 22 ans. A la fin de leurs études, Anne et Donald vont déménager à Leeds, où ils vont tous les deux trouver un emploi de professeur au Corpus Christi Catholic College, qui est un collège catholique mixte. Anne va y enseigner l'espagnol, alors que Don va y enseigner les mathématiques. Cependant, Don n'avait pas vocation à rester professeur toute sa vie, et il va abandonner son travail pour ouvrir sa propre entreprise de jardinage. Entre Anne Connor et Donald McGuire, c'est l'amour fou. Et c'est logiquement qu'Anne Connor va devenir Anne McGuire en épousant Donald, et de leur union vont naître deux petites filles, Kerry et Emma. Malheureusement, en 1986, un malheur va s'abattre sur la famille McGuire, puisque Anne va perdre sa grande sœur Aileen, qui avait à l'époque seulement 35 ans. Elle décède après des années de combat contre le cancer, et va laisser derrière elle ses deux fils, Daniel, 8 ans, et Andrew, 6 ans. Anne va alors adopter ses deux neveux, et les élever comme ses propres enfants. D'ailleurs, sa fille Emma va témoigner, et elle va dire à propos de ses frères, qu'elle n'a aucun souvenir de sa vie sans eux. Donc les quatre enfants, Emma, Kerry, Daniel et Andrew, grandissent dans un foyer très aimant, et très tôt, comme leur mère Anne, ils vont baigner dans la musique. Emma et Kerry vont commencer la danse classique à l'âge de 4 ans, alors que Andrew et Daniel vont être inscrits à la chorale de leur église. Tous les quatre vont également jouer d'au moins un instrument. Donc les quatre vont faire du piano, mais Emma, par exemple, va faire du violon jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors je ne vous laisse pas imaginer la logistique entre la mère qui doit amener les enfants à gauche et à droite, au sport, ensuite enchaîner avec la musique, etc. Vraiment, ça devait beaucoup bouger. Et Emma a dit qu'elle se rendait compte, en grandissant de toute cette logistique, de la difficulté de devoir tout gérer, et que malgré tout, Anne et Donald n'ont jamais montré de lassitude ou de fatigue face à tout ce qu'ils avaient à faire. Anne et Donald étaient des parents très investis dans l'épanouissement et l'éducation de leurs enfants. Et pour la petite anecdote, Emma a rejoint la Royal Ballet School à l'âge de 11 ans. Donc la Royal Ballet School, en fait, c'est une très grande école qui va former les meilleurs danseurs au monde. Et on peut imaginer qu'à 11 ans, quitter son foyer pour être formée et vivre dans un internat ne devait pas être très facile, et Emma avait énormément de mal à s'intégrer et à s'y faire, en fait, à la vie d'internat. Anne savait que sa fille adorait l'autrice Jane Austen. Alors, elle a eu l'idée, pour apaiser un petit peu le mal du pays que sa fille ressentait, de s'enregistrer en train de lire les nouvelles de Jane Austen et de lui envoyer les enregistrements pour que sa fille puisse s'endormir au son de la voix de sa mère. Franchement, cette petite anecdote m'a émue, puisque sa mère n'a pas manqué de créativité, et je pense que ça devait faire vachement de bien à la petite Emma. On fait un bond en 2014. Anne a maintenant 61 ans. Elle fête ses 37 ans de mariage avec son mari, Don, et travaille toujours au Corpus Christi Catholic College. Au bout de 40 ans de service, Anne n'a pas perdu de sa fougue, de sa passion pour le métier de professeur, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est une prof exceptionnelle. Selon le témoignage de ses élèves ainsi que de ses collègues, Anne était une personne très bienveillante, à l'écoute, attentive aux besoins de ses élèves, à l'écoute de ses collègues également, et elle était très pédagogue. Elle enseignait essentiellement à des élèves entre 15 et 16 ans, donc en dernière année de collège, et elle faisait tout pour les aider dans leur orientation, dans ce qu'ils veulent faire plus tard, et surtout les rassurer quand ils ont des doutes. Sa sœur Denise dira à propos d'Anne, Anne adorait enseigner, elle est née pour faire ce métier, c'était une vocation pour elle, et non un métier. Alors vous l'aurez compris, avec toutes ces éloges, il n'y a pas de doute qu'Anne était sûrement la professeure préférée de beaucoup de ses élèves. À 61 ans, Anne n'était qu'à quelques mois de la retraite, c'est pas comme en France avec la réforme qui va tomber, mais bon, bref. Elle n'avait plus qu'à terminer cette année scolaire, et elle était libre de vivre sa vie comme elle le sentait. Bien que très passionnée par son métier, Anne n'avait qu'une hâte, c'était de pouvoir enfin profiter pleinement de la vie, profiter pleinement de sa famille, après 40 ans de bons et loyaux services. Ses enfants avaient déjà quitté le foyer depuis Belle-Lurette et volé de leurs propres ailes. En 2002, sa fille Emma avait rejoint la Royal Ballet et était devenue danseuse professionnelle. Sa sœur Kerry est elle aussi devenue danseuse professionnelle au départ, puis elle a quitté le corps de ballet pour devenir ostéopathe. Cependant, c'est aussi en 2014 que la vie d'Anne va basculer, puisque comme dit l'adage, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et bien qu'Anne soit une professeure adorée, investie, bienveillante sur tous les points, un élève n'était pas de cet avis, et pire encore, avait commencé à développer une haine contre sa professeure d'espagnol. L'élève en question est William Cornick, un adolescent de 15 ans. Will est né le 26 juin 1998 et il vit avec ses deux parents, Ian et Michelle Cornick, à Leeds. Il est issu d'une famille de classe moyenne, son père Ian est directeur conseil, et sa mère, Michelle, est directrice des relations humaines. Ian et Michelle vont malheureusement divorcer, alors que Will a 6 ans, mais ils vont garder une relation tout à fait cordiale, tout à fait saine, puisque leur priorité est leurs enfants, et ils refusent de les traumatiser par la séparation, et ils veulent tout faire pour que Will et son grand frère aient une éducation tout à fait normale. Will et son grand frère vont rester à Leeds, où ils vont vivre avec leur mère, alors que leur père va refaire sa vie et va vivre avec sa nouvelle compagne et son fils, donc le demi-frère de Will et de son grand frère, à l'extérieur de Leeds. C'est à l'âge de 11 ans que William va entrer en 7e année, soit l'équivalent de la 6e en Angleterre, à la Corpus Christi Catholic College, où Anne travaillait. Ses professeurs vont dire de lui que c'est un élève poli, travailleur et agréable. En 4 ans et demi au sein du collège, Will n'avait eu aucune absence injustifiée, donc ils appellent ça en Angleterre 100% attendance, et également, il ne s'était fait remarquer que 5 fois, et encore, c'était vraiment des incidents sans gravité, des bêtises d'adolescents, des choses minimes, donc j'imagine des bavardages, peut-être des devoirs non rendus, ou des petites agitations à gauche et à droite. En dehors du collège, Will était un adolescent banal, quoique un peu introverti. Il était passionné de jeux vidéo violents, comme Assassin's Creed, mais bon, c'est vrai que c'est pas alarmant, enfin, tous les adolescents adorent les jeux vidéo plus ou moins violents, et malgré sa passion pour les jeux vidéo, il arrivait à faire la part des choses, puisqu'il avait réussi à se faire un petit groupe d'amis. Il faut savoir qu'en Angleterre, les élèves du secondaire passent le GCSE, qui est à peu près l'équivalent du brevet. Généralement, les petits élèves anglais passent les épreuves du GCSE entre 14 et 16 ans, et il y a des épreuves imposées, comme par exemple les maths, l'anglais, etc., et ils peuvent choisir plusieurs options facultatives pour pouvoir augmenter leurs notes, et ainsi, ils passent environ à peu près 10 épreuves, pour la plupart. Will était donc en pleine année du GCSE, et étant un élève vif, sérieux et intelligent, à l'âge de 15 ans, il avait déjà validé 5 épreuves, donc environ la moitié de toutes les épreuves qu'il devait passer au final. Son rêve ultime est d'intégrer l'armée britannique à la fin de ses études, et il se donnait à fond, il travaillait dur pour y parvenir. Malheureusement, le destin va en décider autrement. En 2010, alors que Will a 12 ans, il va faire un malaise lors d'un voyage. Malheureusement, le diagnostic tombe, et ce qu'il a fait était en fait un malaise diabétique, puisqu'on lui annonce qu'il est atteint de diabète de type 1. Malheureusement, une mauvaise nouvelle annonce souvent une deuxième, et en 2013, le ciel va littéralement s'abattre sur Will, lorsqu'on va lui annoncer qu'il ne pourra jamais intégrer l'armée. En effet, lorsque l'on est atteint de certaines maladies, dont le diabète, on ne peut pas entrer dans l'armée. Alors j'ai lu quelque part dans mes recherches qu'il voulait mettre fin à cela, mais je ne sais pas, je ne me rappelle plus, si ça a été déjà mis en place, ou si c'est encore en discussion. Dans tous les cas, à ce moment-là, Will a appris qu'il ne pourra jamais intégrer l'armée, et cette annonce va littéralement le bouleverser, et changer sa vie. Alors lui, il l'a dit, il l'a annoncé, il l'a signé, ce qu'il voulait, c'était entrer dans l'armée, et rien d'autre. Il ne se voyait pas faire autre chose après l'université, et puisqu'il ne pouvait pas intégrer l'armée, il a commencé à se demander à quoi bon. À quoi bon continuer à travailler, à quoi bon continuer à être poli, être l'adolescent sérieux et investi que je suis, puisque je ne pourrai jamais réaliser mon rêve. Et c'est à ce moment-là que Will va complètement changer de comportement. Alors Will va s'enfoncer de plus en plus dans la dépression, et de plus, il va avoir un rapport assez toxique avec sa maladie. C'est-à-dire qu'il doit régulièrement contrôler son taux de sucre dans le sang, mais il ne va rien trouver de mieux à faire que de continuer à s'empiffrer de friandises de plus en plus sucrées, et également de boire des sodas, comme pour mettre son corps à l'épreuve. D'ailleurs, il va surnommer ces sodas qu'il consomme son jus de la mort, et ça montre bien le rapport qu'il a envers sa maladie. Au fur et à mesure, Will va se lasser de se faire du mal à lui-même uniquement, et il va vouloir extérioriser sa colère, et la reporter envers ses professeurs, et plus particulièrement envers sa professeure d'espagnol, soit Anne McGuire. Bien que nous ne sachions toujours pas aujourd'hui pourquoi Will avait fait une fixette sur sa professeure d'espagnol, on peut imaginer que Anne McGuire, étant une professeure investie et attentive, elle avait dû remarquer les changements de Will, vu qu'elle l'avait déjà depuis la sixième, et à mon avis, elle voulait tout faire pour y remédier, tout faire pour le pousser, pour l'encourager à se dépasser et à se remettre au travail. Alors j'imagine que Will a dû sentir comme si sa prof était sur son dos constamment, et ça a dû l'énerver davantage, surtout que pour lui, sa vie était foutue, donc il ne voulait absolument pas faire d'efforts, ni qu'on lui dise quoi faire, et c'est comme cela que la colère qu'il éprouvait envers sa prof s'est transformée en haine. Bien sûr, les parents de Will étaient tout à fait au courant de son apathie envers son professeur d'espagnol, puisqu'en novembre 2013, alors qu'une réunion parents-professeurs était organisée dans le collège, Will avait refusé catégoriquement de voir sa professeure. Cela n'avait pas spécialement choqué les parents, puisqu'à cet âge-là, tous les élèves ont un professeur qu'il ne leur revienne pas. Et nous aussi, je pense que là, il y a un prof qui vous vient en tête, c'est soit le prof qui était odieux, soit le prof dans la tête ne nous revenait tout simplement pas. Bref, tout ça pour vous dire que personne ne s'était alarmé du comportement que Will avait envers sa professeure et de son attitude générale en classe, mais malheureusement, c'était en interne que tout se passait. En effet, à partir du réveillon de Noël 2013 et durant les mois qui vont suivre, Will va envoyer des messages plutôt inquiétants à pas moins de 10 de ses amis. Dans ses messages, il va exprimer son désir de tuer brutalement Madame Maguire et de prétendre avoir entendu des voix dans sa tête qui l'ont poussé à passer à l'acte pour pouvoir s'en sortir auprès de la justice. C'est essentiellement sur Facebook que Will va commencer à fomenter son plan macabre et il va même changer sa photo de profil pour la remplacer par une photo de la grande faucheuse. Alors je vais vous lire un petit florilège des messages privés que Will a envoyés à ses amis entre le 24 décembre 2013 et le 31 décembre 2013. Si je tue Maguire mardi, est-ce que vous payerez ma caution ? Là, tout de suite, j'ai envie d'entrer par effraction dans l'école et tuer tout le monde. De tout casser en salle d'espagnol puis me saouler, voler tout ce qu'il y a de valeur et mettre des coups de poing dans les murs. Juste une suggestion. Je veux du pouvoir. J'aimerais que Maguire me gronde et que je puisse avoir le courage, la capacité et la fierté de lui transpercer son p*** de cœur avec une longue lame brillante. Dans l'un de ses messages, il va même proposer 10 livres à quiconque voudrait bien faire le sale boulot à sa place. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais j'ai eu énormément de mal à traduire les messages en français puisque j'ai l'impression que Will ne dit pas forcément des choses très cohérentes et qu'il est plutôt pris dans une frénésie et qu'il exprime sa haine, sa colère comme elle lui vient en tête. Et personnellement, j'ai ressenti une certaine excitation, une certaine agitation dans les messages de Will. Donc peut-être que j'interprète trop et que je suis trop sensible et que j'étais trop à fond dans l'histoire, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ces messages dans la barre de commentaires. Alors je ne vous ai pas lu tous les messages qu'il a envoyés puisqu'il y en a quand même pas mal, mais il ne va pas s'arrêter là puisqu'il va confier à ses amis qu'il a envie de tuer Anne McGuire et de se faire attraper puisque son but était d'aller en prison où il sera nourri, logé et où il n'aura pas à se soucier de l'argent. Néanmoins, et comme vous pourrez le constater, malheureusement, aucun des dix amis de Will ne s'est donné la peine de parler de ces messages macabres à un adulte, ne serait-ce qu'inocemment ou de le dénoncer. Si vous voulez mon avis, les camarades de Will étant des adolescents à l'époque, ils n'avaient sûrement pas pris au sérieux la gravité des messages ni les menaces de Will de tuer sa professeure. En plus, comme ils savaient très bien que Will détestait sa professeure, ils ont dû se dire bon, il plaisante, il a juste envie de passer ses nerfs un bon coup et puis basta. Alors, d'un point de vue extérieur, je vois les messages et je me dis mais comment personne n'a su interpréter ces indices, comment personne n'a dénoncé Will puisque les messages sont très inquiétants et assez explicites. Mais d'un point de vue interne, je me dis que si c'était mon ami, si c'était mon camarade de classe, est-ce que j'aurais pu imaginer une seule seconde qu'il puisse être capable de tuer sa professeure ? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit plus tôt, en dehors des messages très inquiétants que Will a envoyé à ses camarades, il avait changé énormément de personnalité et de comportement depuis l'annonce de son jabette. Je veux dire par là que Will s'était énormément renfermé sur lui-même, il avait commencé à s'isoler de plus en plus, à rester enfermé dans sa chambre pour jouer à des jeux vidéo de plus en plus violents, il écoutait du métal et il était devenu peu à peu le mec bizarre du collège puisqu'il enchaînait les blagues macabres et il restait tout le temps tout seul. Il a été également noté que Will était un fan inconditionnel de films de zombies, notamment Zombieland et qu'il écoutait également en boucle Jungle Boogie de Cool and the Gang qu'il adorait. Alors vous allez me dire mais quel est le rapport ? Jungle Boogie c'est plutôt une musique entraînante, rythmée, etc. mais il faut savoir que Jungle Boogie est un peu l'hymne du film culte Pulp Fiction et c'est un film assez sanglant qui parle de malfrats, qui tire un peu sur tout ce qui bouge donc voilà, il y a du sang de partout, etc. Alors les fans du film vont littéralement me tomber dessus parce que je viens de massacrer le résumé du film mais sachez que je veux aller au cœur du sujet, je veux faire au plus simple donc s'il vous plaît pardonnez-moi. Quoi qu'il en soit, vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'on peut écouter toute la journée Jungle Boogie, aimer les films de zombies, aimer le métal, jouer à GTA, etc. et être solitaire sans forcément être un meurtrier à en devenir mais là, il a été dit que Will enchaînait quand même ce qu'on appelle les Red Flag donc les petits indices qui montrent que Will se tournait un peu plus du côté obscur si on peut dire. Le 24 février 2014, un incident pourtant banal va en quelque sorte sceller le destin d'Anne McGuire. En effet, Will n'avait pas terminé ses devoirs d'espagnol et Anne McGuire, lassée par le comportement de son élève, a pris la décision de lui donner des heures de retenue et surtout de le priver de la sortie bullying annuelle organisée par le collège. Alors là, c'était l'ultime affront pour Will qui considérait qu'elle n'avait rien à lui dire et rien à lui interdire. À mon avis, il a dû se dire « Mais comment cette professeure peut se permettre de me punir de bullying, de me punir de quoi que ce soit et de me dire ce que j'ai à faire surtout ? » Toutefois, cette punition ne va pas du tout remettre du plomb dans la tête de Will puisqu'il va décider de se rendre quand même à la sortie bullying malgré l'interdiction et la punition d'Anne McGuire. Cette provocation va avoir des conséquences puisque le collège va décider d'exclure inclure Will ce qui veut dire qu'il va être exclu de sa classe pendant une journée mais il sera dans l'obligation de venir dans l'établissement avec ses affaires scolaires pour travailler tout seul dans une salle. C'est une punition assez courante puisqu'en général quand on exclut un élève il va passer son temps devant la télé ou devant la console là en étant exclu inclus il est obligé de venir travailler. La haine que Will éprouvait envers sa professeure d'espagnol a atteint un point de non-retour et le matin du 28 avril 2014 Will va faire un détour par la cuisine de sa mère pour récupérer deux couteaux dont l'un mesurant 21 cm et une bouteille de Jack Daniels donc du whisky qu'il va glisser discrètement dans son sac. Aujourd'hui c'était décidé il allait se débarrasser de sa prof une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui Cornic a cours d'espagnol avec Miss McGuire en 3ème heure soit dans les environs de 11h il va assister au premier cours de la matinée et personne ne note quoi que ce soit d'étrange dans son comportement c'est une journée banale quoi. Zach Capitano un camarade de Will avec qui il avait l'habitude de jouer aux cartes va expliquer que ce jour-là il a proposé à Will de faire une partie de carte mais Will a refusé. Zach lui a alors proposé de remettre la partie de carte au lendemain ce à quoi Will a répondu que demain il ne sera pas là. Zach a alors cru que Will allait se faire porter pâle et ainsi sécher les cours. Il faut savoir que Will n'a en aucun cas caché ses plans et au contraire il le criait presque sur tous les toits. À un moment de la journée il avait même sorti les deux couteaux discrètement pour les montrer à ses camarades ainsi que la bouteille de whisky en disant qu'il allait utiliser le couteau de 21 cm pour tuer sa prof et ensuite fêter ça avec la bouteille de whisky. Malheureusement encore une fois ses camarades ont cru à une plaisanterie ils ne le pensaient pas capable de passer à l'acte et là je me dis mais... j'ai même pas les mots. Cependant on va apprendre un peu plus tard que certaines de ses camarades vont vraiment commencer à s'inquiéter et à demander à Will de se calmer un petit peu sur la haine qu'il éprouve envers sa professeure. Malheureusement cela va énerver Will et il va menacer ses camarades de les tuer s'il le dénonçait. Après la pause Zach et Will vont se séparer puisque Zach a cours d'anglais alors que Will a cours d'espagnol avec Madame Maguire au quatrième étage de l'établissement. Ce jour-là Anne Maguire avait organisé des révisions du DCSI afin de préparer au mieux ses élèves et pour l'occasion elle avait sendé la classe en deux avec un groupe dans une salle et un autre groupe d'élèves dans la salle d'à côté. Le but c'était d'avoir un effectif réduit pour favoriser la concentration et permettre un suivi de chaque élève sans souffrir du brouhaha ambiant. Le cours débute normalement Will est à sa place habituelle il sort ses affaires chacun vague un peu à ses occupations et chacun fait son travail. Soudain et sans un mot Will va se pencher sur son sac à dos où il va récupérer la lame de 21 cm qu'il va cacher dans la manche de sa veste. Toujours sans un mot il va se tourner vers son camarade d'à côté lui adresser un clin d'œil et se lever de sa chaise. Lentement en silence et d'un air détendu il se rend vers la salle d'à côté où sa professeure était. A ce moment-là Anne McGuire était juste à côté de la porte de la salle qui était ouverte et elle était penchée sur le bureau d'une de ses élèves sûrement pour l'aider à réviser un point ou à corriger un exercice. Malheureusement du fait de sa position elle ne va pas voir Will entrer dans la pièce et se placer derrière elle. Anne ne devait absolument pas s'attendre à ça et je n'imagine même pas le choc qu'elle a dû ressentir et je pense également aux camarades qui étaient présents dans la salle à ce moment-là notamment la gamine qui était juste en face de sa prof quand elle s'est pris les coups de couteau. Malgré son petit gabarit et du haut de ses 1m57 Anne va littéralement lutter pour sa vie elle va essayer de fuir son agresseur à tout prix et elle va courir dans le couloir. Malheureusement elle ne fera pas le poids face à son élève d'un mètre 87 qui va la poursuivre à travers le couloir et la poignarder à sept reprises dans le cou et dans le dos. Heureusement au même moment Suzanne Francis une collègue d'Anne McGuire est en salle des profs quand elle entend des hurlements émaner du 4ème étage. Elle sort dans le couloir et là elle voit un groupe d'élèves en train de dévaler les escaliers paniqués en hurlant. Elle décide alors de monter au 4ème étage d'où les cris émanés pour voir ce qu'il se passait et potentiellement apporter son aide. C'est une vision d'horreur qui va attendre Suzanne au 4ème étage. En effet elle va tomber nez à nez avec sa collègue ensanglantée se tenant le cou et essayant de fuir son élève qui lui court après pour tenter de finir sa sombre besogne. Anne est paniquée et va répéter en boucle il m'a poignardé dans le cou il m'a poignardé dans le cou. Ni une ni deux Suzanne va entraîner sa collègue blessée dans la salle la plus proche et elle va bloquer la porte avec son pied. Le temps est compté Anne est sérieusement blessée elle saigne énormément et elle est de plus en plus faible. Suzanne va appeler une ambulance et elle va tenter de réconforter sa collègue comme elle le peut. Elle va lui parler de ses enfants elle va lui dire combien elle était exceptionnelle combien c'était une collègue aimée que c'était une femme super elle va lui caresser les cheveux et l'embrasser sans s'arrêter. Son but c'est vraiment de rassurer sa collègue et de la maintenir en vie jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Elle dira dans son témoignage auprès de la police son pull était déchiré et son cou saignait énormément. Anne m'a dit je n'arrive plus à respirer je vais mourir. Je n'arrêtais pas de la caresser et de l'embrasser. Elle savait qu'elle allait mourir elle perdait de ses couleurs. Suzanne a ajouté que lorsqu'elle a appelé les ambulanciers et bloqué la porte avec son pied on pouvait toujours apercevoir Will à travers la porte puisque celle-ci était vitrée et il était là impassible à regarder la scène. Elle dira je cite il était planté là à me regarder à travers la vitre sans émotion. C'était comme s'il portait un masque sur son visage. Au bout d'un moment il a tourné les talons laissé tomber son arme et s'est dirigé calmement dans sa salle où il a regagné sa place comme si de rien n'était. Et là il aurait dit à une de ses camarades c'était un grand moment dommage qu'elle ne soit pas morte. Les ambulanciers n'ont pas tardé à arriver au Corpus Christi College et à l'expression sur leur visage on avait l'impression qu'ils étaient arrivés sur une scène de guerre. Carl Saga le premier urgentiste à être arrivé sur les lieux du drame dira aux enquêteurs de toute ma carrière les blessures au couteau infligées à Anne sont les pires que j'ai vues. Anne était toujours vivante et consciente au moment où les ambulanciers sont arrivés mais c'est finalement dans l'ambulance qu'elle va perdre connaissance et cesser de respirer. Une équipe d'urgence est mobilisée à la Leeds General Infirmary afin de prendre en charge Anne au plus vite. Donald le mari de Anne va être prévenu par le principal du collège qui va lui signaler qu'un incident impliquant un couteau et Anne McGuire donc sa femme est survenue au sein du collège. Don n'a pas perdu une seule seconde et s'est rendu à l'hôpital de Leeds afin d'être auprès de sa femme mais il ne se doutait pas une seule seconde de la gravité des événements. Pour lui, c'était juste un petit incident minime qui était arrivé. Malheureusement, à l'hôpital l'attendait le corps inerte de sa femme contenté désespérément de réanimer. Il est 13h10 lorsqu'au bout de 40 minutes de massage cardiaque et de tentative de réanimer Anne, la décision de tout arrêter est prise avec l'accord de Don. Anne ne se réveillera plus jamais. Le rapport d'autopsie va indiquer qu'Anne n'avait aucune blessure de défense ce qui montre qu'elle n'avait pas eu le temps de se défendre contre son agresseur et que par contre, les 7 coups de couteau qu'elle avait reçus avaient été administrés par derrière donc par surprise. C'est le 3ème coup de couteau administré dans le coup d'Anne qui va lui être fatal puisqu'il a sectionné la veine jugulaire. Pendant ce temps, au collège, deux membres du personnel vont entrer dans la salle où est toujours assis Will tranquillement et vont l'appréhender. Will ne va opposer aucune résistance et au contraire il va lever les mains en l'air pour montrer qu'il se rendait. Sur son visage, toujours aucune émotion, Will reste impassible. Il vient de tuer sa professeure d'espagnol mais cela ne lui fait rien, il n'est même pas choqué. Cathy Miles, l'agent venu arrêter Will sur les lieux du crime, va raconter son échange plutôt lunaire avec le meurtrier. Elle va dire « Il m'a d'abord demandé si j'avais de la glace pour sa main blessée, puis il m'a demandé quel était mon film préféré. Il m'a ensuite dit « Quel est votre sport extrême préféré ? J'adore les sports extrêmes. » Avant de sourire, il ne montrait aucune émotion. » L'attitude de Will avait décontenancé un peu tout le monde puisqu'en fait, son attitude contrastait énormément avec la réaction de tous les élèves qui étaient encore présents et le personnel de l'établissement. Tout le monde était sous le choc, tout le monde était bouleversé. Ils s'étaient tous rassemblés dans une salle pour se réconforter les uns les autres et également pour attendre plus de nouvelles sur ce qui s'était passé. Certains élèves n'étaient pas encore au courant de ce qui s'était vraiment passé, d'autres élèves avaient carrément assisté au crime, mais Will, dans tout ça, il s'en fichait un petit peu. Les élèves, témoins directs du crime, ont été amenés dans la bibliothèque du collège pour répondre aux questions des enquêteurs. Ce n'est qu'en fin de journée que les gens présents dans le collège vont apprendre le décès d'Anne McGuire. Cette nouvelle va bouleverser tout le monde et va être dévastatrice puisque non seulement le monde éducatif a perdu une professeure merveilleuse, mais en plus, Will Cornick va devenir le premier meurtrier à avoir tué sa professeure en plein cours. C'était du jamais vu. Personne ne pouvait croire à ce qui s'était passé. Dans les jours qui ont suivi le drame, le collège est resté ouvert pour permettre aux professeurs ainsi qu'aux élèves de venir se recueillir et venir un peu faire leur deuil comme ils le pouvaient. Le principal était présent et apparemment il était d'un grand soutien et pour les élèves et pour les professeurs. Des dizaines de prières et de petits mots envers leurs professeurs disparus sont inscrits sur des papiers que l'on accroche sur les arbres du collège ainsi qu'un peu partout dans l'établissement. Une enquête est ouverte et tout le monde veut comprendre comment Will, un élève aussi discret, aussi studieux et sans histoire, a pu se transformer en meurtrier qui commet un crime aussi vil que brutal. Les enquêteurs vont commencer par confisquer tout le matériel électronique que Will avait en sa possession et ils vont y trouver notamment dans son smartphone des choses très très intéressantes. Tout d'abord ils vont constater que depuis 2013 Will avait développé une certaine obsession pour les armes blanches et notamment les couteaux. Il possédait des dizaines de photos de couteaux différents dans son téléphone. Concernant les messages d'attente de la veille du meurtre il va dire c'est une pu** de s** qui mérite plus que la mort plus que la souffrance plus que la torture et plus que tout ce que l'on peut imaginer. Mais également tant qu'elle sera en vie je serai dépressif triste et en colère donc il ne me reste qu'une chose à faire. Et enfin je ne me languis pas demain on a McGuire et j'ai envie qu'elle crève. On voit bien que la haine que Will éprouvait envers sa professeure était devenue viscérale. La haine faisait vraiment partie de sa vie à partir de 2013 et c'était devenu une obsession pour lui. Il voulait absolument faire du mal à sa prof. C'était limite soit lui soit sa prof. Au départ nous avons un Will qui apprend une mauvaise nouvelle donc son diabète et qui va s'enfoncer dans la dépression et penser au suicide. Mais c'est à l'âge de 12 ans soit 3 ans avant le meurtre qu'il va décider que c'est elle qui doit mourir. Pire encore Anne n'était pas du tout la seule cible de Will ce jour là. En effet il avait confié à ses camarades ainsi qu'au psychiatre qui avait été mobilisé dans cette affaire qu'il avait pour plan de commettre un triple homicide. Tout d'abord il voulait se débarrasser d'Anne McGuire puis s'occuper de leur professeur principal Andrew Kellett. Enfin il voulait terminer son périple meurtrier en assassinant sa professeure de SVT Sinead Miley qui était en plus enceinte à ce moment là. Il a dit à ses camarades qu'il voulait planter sa professeure dans le ventre pour faire d'une pierre deux coups et tuer non seulement sa professeure mais également le bébé qu'elle avait dans le ventre. C'est... C'est terrifiant. Will est d'abord détenu dans un centre pénitencier pour délinquants juvéniles au vu de son jeune âge mais on va craindre pour sa sécurité donc on va le transférer vers un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Là-bas, plusieurs psychiatres ainsi que des médecins vont se succéder afin de tenter de comprendre ce qui a poussé Will à commettre un crime aussi odieux mais surtout on va tenter de savoir si Will est apte à être jugé ou si un quelconque trouble mental a altéré son jugement et pourrait être utilisé en cours pour atténuer sa responsabilité. John Kent, un psychiatre réputé qui a été mis en contact avec Will va avoir l'occasion de s'entretenir avec lui à plus de 4 reprises ce qui faisait environ 7 à 8 heures d'entretien au total. John va dire que Will est resté complètement calme posé et serein tout au long de ses entretiens et qu'à aucun moment il ne va montrer d'émotion même lorsqu'il va raconter le crime. Lors d'un entretien Will va dire au psychiatre je n'étais pas choqué j'étais heureux je ressentais de la fierté et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je sais que c'est un acte barbare mais je sais aussi que c'est un acte humain et incroyablement instinctif. Pour les générations précédentes tuer relevé de la survie c'était tuer ou être tué je n'avais pas le choix c'était le meurtre ou le suicide. Ce à quoi John Kent va lui demander de se mettre à la place non seulement de ses camarades qui ont dû assister à cette scène d'horreur mais également à la place de la famille qui a perdu un être cher et qui est bouleversé. Ce à quoi Will va répondre Je sais que ce que j'ai fait a bouleversé la famille de la victime mais je m'en fiche. A mes yeux tout ce que j'ai fait est excellent. En conclusion John Kent va déterminer que Will Cornick est une personne extrêmement dangereuse qui apparaît calme et sympathique en surface mais qui cache une haine au fond de lui qui cache une part très sombre et qui n'hésitera pas à exploser et à commettre des actes extrêmement violents dans le futur. Néanmoins malgré les nombreuses analyses les nombreux entretiens qu'il y a eu avec Will personne n'a su déterminer à ce jour pourquoi Will avait une haine aussi profonde envers sa professeure. Pour les médecins il était clair que l'élément déclencheur de cette colère était l'annonce de son diabète et de ce fait l'annonce qu'il ne pourra jamais rejoindre l'armée. Cependant l'argument du diabète a vite été écarté puisque ce n'est pas le diabète en lui-même qui a poussé Will à passer à l'acte. Le 3 novembre 2014 Will va plaider coupable pour le meurtre de sa professeure Anne McGuire ce qui va lui permettre d'éviter un long procès et exceptionnellement ses parents vont être autorisés à s'asseoir à côté de Will sur le banc des accusés. Tout le long du procès les parents de Will Yann et Michel étaient bouleversés sous le choc. Le père de Will n'a même pas regardé son fils une seule fois dans les yeux. A un moment Michel va témoigner à la barre et va expliquer que son fils avait tenté d'abandonner l'espagnol au profit d'une option art pour ses épreuves du GCSE. Malheureusement pour lui son professeur principal et Anne McGuire ont refusé sa requête. Suite à cette réunion Michel va demander à Anne McGuire de s'entretenir avec elle seule à seule et lors de cet entretien elle va lui conseiller de ne pas rester seule avec son fils Will. Cependant elle va insister sur le fait qu'elle ne sous-entendait pas une seule seconde que Will pouvait éventuellement user de la violence envers sa professeure mais elle voulait plutôt dire que le dialogue était définitivement rompu et que cela ne servait à rien de tenter de lui parler puisque Will ne voulait plus écouter sa prof d'espagnol. Finalement les rapports psychologiques de Will vont démontrer qu'il avait bien toute sa tête au moment du meurtre et il va être condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de 20 ans. Il sera éligible à la libération conditionnelle en 2034 mais au vu de son tempérament calme son manque d'empathie et surtout le fait qu'il représente toujours un danger et pour lui-même et pour les autres il ne sortira probablement jamais de prison. La famille d'Anne est toujours en demande de réponse et elle déplore également le manque de communication de la part de la Corpus Christi College puisqu'ils ont appris les circonstances exactes de la mort d'Anne seulement le jour du procès. Apparemment ni le collège ni le rectorat ni les responsables du système éducatif un petit peu de Leeds n'a pris la peine de contacter la famille afin de prendre des nouvelles ou de leur donner d'autres informations. Enfin ils vont beaucoup critiquer le déroulement du procès puisqu'apparemment le plaidoyer était surtout axé sur le fait que oui il était un élève sans problème issu d'une famille aimante et que rien ne présageait cet acte horrible. Et on parlait peu finalement du changement de personnalité de Will et également de ses indices qui auraient pu mettre la puce à l'oreille de quelqu'un. La question qui est longtemps restée sur toutes les lèvres est pourquoi personne n'a dénoncé les messages inquiétants que Will postait sur les réseaux sociaux. Comme dit tout au long de la vidéo Will avait un humour assez particulier plutôt sombre et comme c'était un peu l'outcaste du collège un peu la personne à part ses messages allaient de pair avec sa personnalité entre guillemets. Je pense également que trop de personnes étaient au courant des projets de Will ainsi que de ses messages inquiétants et que cela a pu donc altérer la réaction et la vision des choses de ses camarades. Je m'explique je pense que les camarades de Will ont vécu ce qu'on appelle l'effet Kitty Genovese ou l'effet témoin. En fait l'effet témoin c'est un phénomène psychosocial qui va jouer sur la réaction des gens face à une situation d'urgence. Ce phénomène voudrait que plus le nombre de personnes assistant à une situation d'urgence est important et moins la victime est susceptible de recevoir de l'aide de ces personnes. En effet lorsqu'on se retrouve témoin d'une situation d'urgence on a tendance à espérer que quelqu'un dans la foule va agir et finalement si personne réagit on va moins culpabiliser parce qu'on va se dire personne n'a rien fait. Dans le cas de Will Cornick la dizaine de personnes qui étaient au courant des plans machiavéliques de Will qui avaient lu les messages devaient sûrement se dire oula les messages ils sont très étranges très inquiétants si les autres personnes pensent comme moi il y aura forcément quelqu'un qui va le dénoncer au bout d'un moment mais malheureusement comme les dix personnes ont dû penser la même chose et espérer que quelqu'un se dévoue pour aller le dénoncer rien n'a été fait. L'effet témoin a commencé à intéresser les chercheurs lorsqu'en 1964 une jeune femme du nom de Kitty Genovese a été assassinée en pleine rue malheureusement il a été démontré que la plupart des voisins habitant de cette rue avaient entendu les cris de Kitty Genovese et ses appels à l'aide sans jamais réagir et on va lier cette non-réaction des voisins à l'effet témoin que l'on renommera plus tard l'effet Kitty Genovese en mémoire de cette jeune femme. J'essayais de vous résumer comme je peux l'effet témoin mais c'est vraiment un phénomène très intéressant et cette affaire m'avait beaucoup choquée à l'époque je pense que c'est l'une des premières affaires qui m'avait intéressée dans le monde du true crime et si vous voulez je peux vous faire une vidéo même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette affaire mais ça serait avec plaisir si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça. Suite à cette affaire les camarades de Will ont longtemps été pointés du doigt puisqu'on leur reprochait de ne pas avoir agi et ne pas avoir empêché du coup le crime mais les enquêteurs sont formels rien dans l'attitude de Will pouvait montrer qu'il allait passer à l'action les élèves ne pouvaient pas prédire qu'un tel crime allait se passer malgré les messages très inquiétants qu'ils avaient pu recevoir. Les enquêteurs vont donc demander à ce qu'on arrête d'incriminer ses camarades puisque le coupable de ce crime c'est bien Will et personne d'autre. Trois ans et demi se sont écoulés après le meurtre atroce d'Anne Maguire nous sommes donc en 2017 lorsque Yann le père de Will va prendre la parole et va témoigner en expliquant qu'il rendait visite à son fils une fois par mois en prison et que celui-ci vivait très mal ses conditions de détention. En effet selon les dires du père de Will Will se sentirait très isolé et surtout il regretterait amèrement ce qu'il avait fait à Anne Maguire. Il explique également qu'au moment de passer à l'acte il voyait comme un brouillard rouge tout était flou autour de lui et il priait au fond de son coeur que quelqu'un ne l'arrête avant qu'il tue sa professeure. Bon autant vous dire que les gardiens de prison qui sont en contact avec Will vont témoigner vont jurer et vont signer que Will n'a jamais montré ne serait-ce qu'une once de remords depuis qu'il a été incarcéré. Enfin en l'hommage d'Anne Maguire sa famille a ouvert un site internet sur lequel ils récoltent des fonds pour financer divers projets artistiques et pour encourager les plus jeunes à se lancer dans une activité artistique. Le site internet s'appelle Anne Maguire Arts Education Funds et grâce à cette collecte de fonds ils ont pu financer plusieurs projets artistiques que ce soit dans des associations dans des écoles et ils ont même aidé des familles dans le besoin à s'inscrire à une activité que ce soit dans la musique dans la danse dans le théâtre etc. Le but de ce site internet était en fait de rendre hommage à Anne Maguire et que l'on se souvienne d'elle comme étant une personne attentionnée passionnée par l'art quelqu'un de très vivant et non pas comme la première professeure à avoir été tuée en plein cours. Voilà c'est tout pour ma vidéo j'espère qu'elle vous a intéressée alors cette histoire m'a particulièrement touchée puisque déjà d'une je suis professeure donc bon autant vous dire que je suis directement concernée on va dire par le sujet. De plus Anne Maguire était vraiment une professeure adorée j'ai lu sur tous les sites internet que tout le monde l'adorait que ce soit les élèves les collègues les parents les enfants etc. Donc on ne peut pas douter que c'était vraiment une personne merveilleuse et je suis persuadée que quelle que soit la raison de la haine de Will envers cette professeure elle ne méritait absolument pas son sort. Je trouve également dommage que personne n'ait pu interpréter ces signes un petit peu alarmants et surtout les parents puisque bon c'est quand même leur fils ils ont quand même peut-être dû constater un changement dans la personnalité ou dans le comportement de Will peut-être aurait-il fallu emmener Will voir un psychologue ou un professionnel de la santé mentale pour qu'il puisse parler de sa détresse suite à l'annonce de son diabète et surtout l'annonce du fait qu'il ne pourra jamais intégrer l'armée britannique. Après je ne suis pas là pour blâmer ni la famille ni les camarades parce que je pense qu'il est difficile de se dire que son fils est quelqu'un de très dangereux et pareil de se dire que son ami son camarade de classe est quelqu'un de dangereux et voilà ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire malheureusement et on en est arrivé là. Ce que je déplore le plus c'est que ce n'est pas du tout la première affaire dans laquelle il y avait beaucoup d'indices que l'on aurait pu interpréter à temps pour éviter un drame et malheureusement souvent les personnes ne réagissent pas à temps ou minimisent un petit peu ces indices là. Voilà je vous laisse pour de bon je pense que j'ai assez blablaté. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour m'encourager vous abonner à ma chaîne et à me donner votre avis dans la barre de commentaires vous êtes les bienvenus et surtout j'aimerais vous encourager à faire attention à vous et à votre entourage à être vigilant si quelqu'un de votre entourage a changé brusquement de comportement si elle envoie des messages un petit peu bizarres que l'on pourrait interpréter comme potentiellement dangereux. après le but n'est pas de tomber dans la paranoïa non plus mais c'est vrai que quand on voit une personne en détresse il serait bien d'aller discuter avec elle voire l'encourager d'aller voir un professionnel pour pouvoir parler de ses problèmes et potentiellement se faire soigner. Voilà je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501